... Docteur Tenningsen, directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture, M. Thierry, délégué général de la Fondation Veolia, M. Ben Kamara, conseiller technique à la Fondation Veolia, Mme Claire Lomoyne, directrice de l'Institut de l'Océanographie, Paul Ricard, représentant de Mme Patricia Ricard en péché, chers membres de l'ONG Ndamir de Mbogène, nos voisins, chers membres de la presse, chers invités, la Congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie vous traduit par ma voix toute sa gratitude pour votre présence à nos côtés et votre détermination à nous soutenir dans notre engagement à investir dans l'aquaculture. Nos remerciements à M. Thierry et à son équipe qui, malgré les failles de la première expérience, ont tenu à nous accompagner jusqu'au bout. Merci pour les efforts conjugués pour toute cette installation. Nous tenons à signaler que l'échec n'a pas été total. En effet, nous avons bien pu cheminer une fructueuse pêche à Dakar, Thiès, Joal et Fadut, et le poisson a été très apprécié. Cependant, force est de constater qu'avec l'aide de l'ANA, nous nous acheminons vers de meilleurs rendements, c'est sûr. Nous adressons nos sincères remerciements à Dr Tenning Sen, directrice générale de l'ANA, pour son dévouement sans faille à la cause du développement. Merci, docteur. Nous saluons au passage le don inouï de 10 sacs de démarrage que vous avez bien voulu nous octroyer. Merci d'avance pour les belles surprises qui suivront certainement. A vous, madame Claire Lemoyne, merci d'être des nôtres ce matin. Vous voudrez bien transmettre nos sincères remerciements à madame Ricard, présidente de IOPR, ça s'appelle, IOPR, en péché, notre profonde reconnaissance pour la pierre que vous apportez à l'édifice. A nos chères voisines d'Undamir, bonne chance à vous, bonne chance à nous aussi. Que dire de plus ? Ensemble, engageons-nous, battons-nous ardemment pour une belle émergence de la fondation Veolia au Sénégal et dans les autres pays de la sous-région. Et ceci à travers les activités que nous menons dans nos différents sites. Un artisan chevronné ne s'exprimait-il pas ainsi devant sa tâche qui n'était guère facile ? Je le cite, il nous suffit d'aimer ce que je fais, de poursuivre un résultat et de vaincre à chaque instant une difficulté. Quand on connaît bien son métier, tout ce qu'il y a de plus ardu vous donne de la joie. Eh bien, nous avons de la joie ici malgré la tâche si dure. Ceci pour vous dire, à vous, chers partenaires, autant le bon fonctionnement d'une structure sanitaire, d'un cadre scolaire, d'une structure de promotion de la femme, nous tient à cœur, autant en est-il pour nos filles du Saint-Cœur de Marie, quant à l'émergence de cette ferme en gestation. Nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir grâce à vos conseils, votre soutien et votre expertise. Vive Veolia ! Vive Lana ! Vive IOPR ! Vive Ndamir ! Vive FMAC ! Madame Tenning Sen, maire de Ndiagénaou, directrice de l'Agence Nationale d'Aquaculture. Monsieur Alphassam, maire de la commune de Nguényen. Monsieur Michel Diom, chef de village de Mbodjene. Monsieur les autorités religieuses de Mbodjene. Madame Claire Lemoyne, de l'Institut Océanographique, Paul Ricard. Monsieur Thierry Vandelverde, délégué général Veolia. Monsieur Ben Kamara, conseiller à la Fondation Veolia. Messieurs les conseillers municipaux et ruraux. Mesdames, messieurs les délégués de quartier. Mesdames les femmes de Ndamir, chers invités. Je prends la parole au nom de l'Association des Femmes pour le Développement de Mbodjene. Ndamir, qui a pour vocation de promouvoir l'autonomie de la femme mbodjenoise. Garantie du bien-être familial. Bon, on s'est investi depuis l'année dernière avec l'aide de la Fondation Veolia qui nous a doté d'un bassin. Et on a juste fait une expérience. Il y a eu un peu de faille. Mais quand même, on a pu vendre quelque chose comme 250 kg de tilapia. Mais quel est l'impact du projet par rapport aux bénéficiaires ? Est-ce que ça a un impact économique, social ? Bien sûr, parce que le poisson, on l'a vendu. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est qu'avec les bassins, on arrive à faire aussi des cultures maraîchères. Et donc là, ça fait deux productions, aussi bien avec le poisson qui est vendu, mais le maraîchage qui marche bien. Nous avons commencé petit à petit depuis 2017. La première réunion a été tenue sur fond de crise. Crise entre les villageois, villageoises, entre deux ethnies. Et depuis lors, nous allons pas à pas, nous avons commencé par créer des avecs. Nous sommes à 550 membres pour le moment. Et nous avons 14 avecs qui parviennent à nous sortir entre 28 et 30 millions de francs CFA par an. Après, nous avons commencé, nous sommes allés naturellement faire une formation de pisciculture à Thies avec le FETS. Et c'est là que nous avons rencontré un certain M. Guy Gorier, qui nous a parrainé par Veolia. La fondation Veolia est arrivée et depuis un an, voilà, les travaux ne sont pas toujours aussi rapides que nous le voulons. Mais je pense que nous avons un rythme, un bon rythme. Et c'est ce que vous pouvez constater dans le champ où nous nous trouvons. Nous comptons 550 femmes en juin 2019 avec l'aide des étudiants du village. Une enquête avait révélé les projets intéressants le plus les femmes d'Endamir. La culture maraîchère, l'aviculture, l'embouche bovine, l'embouche porcine, la pêche. Pour la mise en oeuvre de ces projets, nous avons pu acquérir ce terrain de plus d'un hectare grâce aux autorités locales. L'une de nos réalisations concrètes a été rendue possible grâce au soutien de la fondation Veolia. Par le financement d'un bassin piscicole et des infrastructures connexes. C'est l'occasion pour Endamir de dire merci à la fondation Veolia. Pour la poursuite de nos projets cités plus haut, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur la fondation. Pour l'augmentation du nombre de nos bassins, nous sollicitons à travers nos autorités locales l'octroi de terres additionnelles et de l'ANA, l'accompagnement pour la réalisation de nouveaux bassins. Pour terminer, Endamir renouvelle sa gratitude à toute une chacune et tout un chacun ici présent, ainsi qu'à ceux et celles qui n'ont pu faire déplacement de ce jour. Endamir vous remercie et vous souhaite un bon retour dans vos lieux et pays respectifs. Et au niveau de la formation, vous avez, je suppose, été formé notamment pour l'entretien du bassin et les autres techniques de... Voilà, donc c'est ce qu'on peut faire défaut. Et donc c'est dans ce sens que Veolia a cherché à contacter l'ANA pour nous épauler dans ce sens. C'est une des raisons peut-être qui est causée. Oui, tout à fait. La production de combien ? Ça dépend de la grandeur des alevins qui est amenée. Parce que ce que nous avons réceptionné aujourd'hui, j'espère que dans six mois, ça pourra être écoulé dans le marché. Tandis que ce que nous avions l'année dernière, c'était un peu plus petit et puis ça nous a pris huit mois. Est-ce que vous avez des doléances particulières par rapport au fonctionnement futur du projet ? Les doléances, c'est ce qui a été ficelé aujourd'hui, vraiment l'aide de l'ANA. Je pense qu'ils se connaissent très très bien et avec leur concours, nous espérons que tout va bien marcher pour les deux ONG. Aussi bien d'Amir que pour les filles du 5 ans de marée. Écoutez, moi je suis très très satisfait. J'étais déjà venu sur ce site il y a quelques mois et il n'y avait rien. Et là, on voit effectivement un bassin qui est sorti de terre, un maraîchage qui commence à être plein de beaux légumes. Donc moi je suis très très satisfait. Le projet tel qu'on l'a conçu, c'est à la fois un projet technique, c'est également, et moi je voudrais insister sur ça, un projet économique. L'idée, c'est d'accompagner ces GIE de femmes en leur permettant un prêt, un microcrédit à taux zéro. Ce sont aujourd'hui des prêts d'honneur à taux zéro et nous n'exerçons pas de pression. Mais l'idée, c'est quand même que ces GIE puissent rembourser ce prêt par la vente de légumes et la vente de poissons. Et ça, ça me paraît important. Alors, le remboursement, ce n'est pas pour la fondation Veolia, mais c'est pour permettre de créer un espèce de fonds revolving. Et avec les sous-remboursés, on pourra faire d'autres actions, d'autres bassins. Et donc l'idée, et c'est ça un des aspects très innovants du modèle qu'on teste ici, c'est d'essayer de trouver un modèle de financement qui permette ensuite le remboursement des prêts. Donc ce n'est pas de la gratuité, c'est vraiment un prêt, mais un prêt qui permet ensuite de créer d'autres bassins et d'autres zones maraîchères. Et donc plutôt que d'offrir du poisson, on apprend au GIE, et ça c'est tout le travail de l'ANA, on apprend au GIE à avoir une production à la fois de poissons et de légumes, et par la vente de cette production, de rembourser le prêt, de faire un bénéfice, et donc de participer à un niveau local au développement économique dans ces zones rurales du Sénégal. Durant ce partenariat avec Veolia, nous avons eu un financement pour la construction du bassin qui s'y colle, qui se trouve à ma gauche, vous pouvez le voir. Le bassin doit, il y a une culture maraîchère intégrée avec le bassin. Et donc derrière vous, nous avons commencé aussi à faire des petites plantations. Voilà le bassin que nous avons eu. Veolia aussi nous a aidé à construire le bâtiment qui est derrière moi, le puits à côté, pour pouvoir remplir le bassin et arroser. Et je profite de cette occasion aussi pour demander à la fondation Veolia de nous donner peut-être, pas un mini-forage, mais un forage. Un forage qui nous permettrait d'arroser correctement ces un hectare. Le puits est bien. On a eu vraiment assez de fonds pour réaliser tout ce qui se trouve ici. Mais je pense qu'un forage serait préférable. Et nous lançons cet appel à M. Thierry Van de Belde, M. Camara, son conseiller. Est-ce que vous êtes occupé par rapport à la viabilité de ces projets-là ? La viabilité, la pérennisation ? Bien sûr. Parce que nous, nous voulons travailler. Nous voulons travailler, nous avons besoin de travailler. Nous sommes dans un village où les activités ne sont pas... Nous n'avons pas beaucoup d'activités. Quand nous étions petites, j'ai l'habitude de le dire, il y avait des pagnes dans la lagune. Nos mamans allaient chercher les pagnes. Le soir, quand nous rentrions, nous allions les récupérer. Et ces pagnes ont servi à payer nos écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus de pagnes dans les lagunes. Et je fais une parenthèse. Nous avons ensemencé quand même une tonne l'année dernière, qui a beaucoup donné. Et nous comptons le refaire. En dehors des pagnes, il y avait la pêche. Avec la pêche, nous parvenions à avoir nos poissons séchés. Et nous faisions du troc avec du mille. Nous vendions. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette possibilité. Donc, le fait d'avoir un bassin qui va nous amener du poisson et faire de la culture maraîchère qui intéresse beaucoup les femmes, je pense que nous ne pouvons qu'être optimistes. Je représente Mme Patricia Ricard, empêchée, qui s'excuse de ne pas être présente. Et je vous adresse, en fait, de sa part, tous les remerciements pour ce beau projet qui est en cours de développement, le projet Argingen, qui a déjà été labellisé dans le cadre du Forum de l'eau, qui ouvre ses portes demain, et dans lequel le projet va être mis en avant. Et sur lequel on oeuvre conjointement, aux côtés de la Fondation Veolia et bien sûr aux côtés de l'Agence Nationale d'Aquaculture, ANA, mais également et grâce au présidente des GUE ici présente. Et nous sommes très heureux de voir l'avancée des projets. Nous sommes venus aujourd'hui avec une équipe de scientifiques qui a apporté du matériel pour essayer de faire avancer et de trouver des solutions pour optimiser les systèmes de production. Et on met la science au service de l'amélioration de la qualité de la vie et de l'optimisation des systèmes de production. Donc je suis venue avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens et on a réalisé des formations pour les présidentes de GUE, également les femmes qui les accompagnent, pour que tous ensemble, nous arrivions à trouver la meilleure solution pour que ces fermes piscicoles trouvent un rendement optimal. J'espère que dans les semaines à venir et que dans les mois à venir, et j'en suis convaincue, cette collaboration à la fois publique, privée et également scientifique porte ses fruits. C'est un partenariat innovant qui mérite en fait de s'inscrire dans la durée et encore une fois je renouvelle en fait tous les remerciements pour ce beau projet. Voilà, nous sommes en partenariat avec la Fondation Veolia, représentée aujourd'hui par son délégué, M. Thierry Van de Velde, qui a pour objectif d'accompagner des femmes dans l'autonomisation en faisant des financements prêts et sans intérêt. Et dans ce cadre, Veolia s'est rapprochée de l'Agence nationale de l'aquaculture pour qu'on puisse donc assurer l'accompagnement technique. Il faut signaler que ce projet a démarré depuis plus d'une année et deux sites ont déjà été réalisés, parmi lesquels le site où nous sommes, le site du GIEU des femmes d'Amir. Et pour la suite, par contre, Veolia a souhaité pouvoir avoir l'encadrement technique de l'ANA, surtout le côté aquaculture, pour ces deux GIEU, mais aussi pour deux nouveaux GIEU que nous avons identifiés ensemble. Suite à une prospection de plusieurs sites, les deux meilleurs sites ont été sélectionnés suivant des critères bien précis. Donc, après cela, nous avons conçu ensemble les bassins. Vous voyez ici, c'est un bassin, mais le prochain projet va contenir quatre bassins de 100 m² de biciculture, des bassins hors sol, mais pas le même type de bassin. Donc, intégrés à deux hectares de maraîchage sécurisés, entre autres. Et en plus de l'accompagnement technique de l'ANA, donc il y aura un technicien agricole qui va accompagner les femmes. Et un aspect important, c'est l'intégration de l'aquaculture au maraîchage. Parce que ce qui va se passer, c'est que les eaux utilisées, donc pour la fisculture, fertilisées par les excréments et les résidus d'aliments riches en NPK naturel, seront utilisées pour arroser le périmètre maraîcher. Donc, ça également, c'est un aspect très innovant et donc qui s'inscrit parfaitement dans le cadre, en tout cas, du développement durable. L'apport de l'ANA, c'est qu'aujourd'hui, donc l'ANA, comme je l'ai dit, nous faisons l'identification des sites ensemble, nous faisons la conception des projets ensemble. Nous sommes chargés, en tout cas, d'empoissonner. Aujourd'hui, nous avons empoissonné un bassin avec 4600 alvans. Nous sommes chargés de former les techniciens, mais encadrer, en tout cas, tout le volet global du projet. Donc, ce sera l'apport de l'ANA, l'apport technique, la formation, l'encadrement pour une bonne réussite de ce projet, qui, j'ai rappelé tantôt, s'inscrit, en tout cas, dans la même dynamique que les objectifs du gouvernement du Sénégal, notamment du président Macky Sall, qui vise à accompagner les femmes dans l'autonomisation par l'accès au financement, mais également par le renforcement de capacité entre autres. Alors, le coût du financement par bassin, c'est un financement de 25 000 euros. Et donc, ça, c'est un financement qui fait l'objet de remboursements sur plusieurs années. On a regardé, on a eu des économistes qui sont venus voir et qui nous ont expliqué que sur 3 ou 4 ans, les GUE de femmes étaient capables de rembourser ces 25 000 euros. Et puis, en plus de ça, la fondation Veolia et ses partenaires, on apporte effectivement du financement pour un accompagnement. Moi, je me suis très vite aperçu que le financement, c'était quelque chose d'important, mais si un crédit n'est pas accompagné d'une assistance technique, on n'arrive à rien. Et donc, le rôle de l'ANA pour ce qui est de l'accompagnement de ces GUE de femmes est essentiel. Et je pense que sans cet accompagnement, notre modèle ne tiendrait pas longtemps. Et de la même façon, on cherche avec l'Institut Ossanophique Paul Ricard à optimiser le fonctionnement des bassins pour permettre aux femmes d'avoir une production plus élevée, donc de vendre plus de poissons, d'avoir des bénéfices plus importants. Et donc, à côté de ce système de près, ce qui est important, c'est tout l'accompagnement technique et scientifique, la formation des GUE qui, en fait, sont les garants de la pérennité de notre approche. Dire que déjà avec Veolia, il y a une perspective d'identifier quatre nouveaux groupements d'ici quelques mois. Donc ça, déjà, je pense que c'est une bonne perspective pour les femmes sénégalaises. Mais qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, après les premiers tests, Veolia pourra en tout cas disposer de plus de moyens pour accompagner les femmes. Mais il faut dire qu'il y a d'autres programmes qui sont là pour accompagner les femmes dans la réalisation de projets physiques. J'ai tantôt parlé de la DR, qui a une ligne de 2 milliards pour financer l'aquaculture pour les jeunes et pour les femmes, entre autres également. Et Lana est là pour accompagner les femmes, les conseillers, pour concevoir leurs projets et en tout cas les aider même à déposer des dossiers à la DR ou entre autres structures de financement pour qu'elles puissent elles-mêmes disposer en tout cas d'activités. Génératrices de revenus dans le domaine de l'aquaculture. Nous avons visité ensemble avec Veolia. Donc une fois sur le site, on a des critères disponibilité de terre, disponibilité d'eau, parce que tous les sites disposés également disposent de terre, disposent également de sources d'eau, forage ou en tout cas déjà. Donc le reste, ça sera de venir investir dans l'activité, mais également voir la motivation et l'organisation existante au niveau des femmes. Donc ça, je pense que ce sont les critères fondamentaux sur lesquels on s'est basé pour après retenir les deux meilleurs sites qui ont plus répondu aux critères. Alors là, la Fondation Veolia, on continuera à accompagner. On a d'ailleurs d'autres demandes d'autres pays. On a des demandes qui viennent du Cameroun aujourd'hui. Ce qu'on essaye, c'est aussi de notre côté d'attirer au nord d'autres bailleurs qui puissent alimenter un fonds et que ce fonds puisse, à côté du financement de Veolia, permettre à beaucoup plus de GIE de femmes de mener ces opérations pilotes. Et donc on espère, et en tout cas c'est un des travaux qu'on mène quand nous sommes en Europe, de mobilisation, de financement d'autres fondations ou de bailleurs publics ou privés parce qu'on a un modèle qui tient la route et on doit être capable d'attirer du financement en montrant que ce qui se fait ici est fait sérieusement. Et moi je suis très admiratif de l'énergie et du travail des femmes parce que les conditions sont parfois difficiles, il fait parfois très chaud. Et donc je pense en montrant que ce genre de modèle peut marcher, qu'en tout cas s'inscrit dans la durée, qu'on arrivera à attirer d'autres financements et ainsi à faire d'autres bassins et d'autres zones maraîchères ailleurs au Sénégal et peut-être ailleurs en Afrique. Voilà, on vient de signer deux conventions avec le groupement des femmes de Pécès, de cœur à l'air à Pécès, mais également les femmes du village de Faou dans la commune de Ndiaganiau. Donc ce sont les prochains groupements en tout cas qui seront financés par Veolia où l'oral explique en tout cas l'objectif et vraiment on va faire de sorte que ça soit des projets bien réussis pour que ces femmes-là, en tout cas puissent, parce que le remboursement c'est 0%, mais l'objectif également, c'est qu'après remboursement, les femmes peuvent avoir de l'extension, avoir plus d'activités génératrices de revenus. Moi je suis très rassuré entre il y a quelques mois ce que j'ai vu et aujourd'hui ce que je vois, je pense qu'il faut continuer à les accompagner. Et puis s'il faut un forage, il se trouve que dans l'équipe aujourd'hui qui m'accompagne, on a David Poinard qui est un hydrogéologue, donc David va regarder ces questions de forage, mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut être utile pour accélérer le développement de ce GUE ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça, c'est ça. J'ai dit que je n'ai pas grandifié, j'ai dit que on a été un parent, mais j'ai trouvé un enfant et j'ai voulu le tr coincé vousgler. J'ai dit qu'ils ont eu un professeur. Nous avons été contentes de nous, comme nous avons commencé. Nous avons vu que le personnel était de l'aise. Mme Le Maire était toujours content. Nous sommes contentes de nous. Nous avons apprécié tout ce que nous avons apprécié. Nous avons apprécié le rapport. Nous avons apprécié le rapport. Nous avons apprécié le rapport. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne.